La vidéo commence avec la démonstration du système de guidage inertiel de Charles Draper. Un système de guidage inertiel est basé sur le principe gyroscopique, le même principe qui vous permet de ne pas tomber quand vous roulez à bicyclette. Les premiers systèmes de guidage inertiel étaient assez volumineux. Dans sa démonstration, Draper montre que la trajectoire d'un avion qui a été dévié par des vents peut être automatiquement corrigée par le système de guidage. Le système de guidage qui était embarqué dans Apollo n'était pas aussi volumineux que celui que Draper a utilisé pour sa première démonstration, car ce dernier aurait été trop encombrant et lourd pour Apollo. La taille des systèmes de guidage inertiel a beaucoup progressé depuis l'ère d'Apollo, et ils ont été considérablement réduits en taille pour une précision encore plus grande. Initialement, les systèmes de guidage étaient contrôlés par des calculateurs analogiques. Les calculateurs analogiques n'utilisent pas la technologie digitale, ils consistent en un assemblage d'amplicateurs opérationnels qui fait une tâche très spécifique. La manière dont les amplificateurs opérationnels sont interconnectés représente en quelque sorte le programme du calculateur analogique. Dans les années 70, les élèves ingénieurs utilisaient un calculateur analogique et programmaient la simulation du vol d'un avion en connectant des sorties d'amplisop sur des entrées d'autres amplisop. Leur câblage représentait le programme du calculateur analogique. Les calculateurs analogiques sont spécialement bien adaptés pour contrôler le vol des avions. Un calculateur hybride est un calculateur analogique couplé avec un ordinateur. Comme un calculateur analogique utilise des données analogiques variant continuement, et un ordinateur utilise des données digitales, discrètes, ils ont besoin de convertisseurs analogiques digitales et digitales analogiques pour communiquer l'un avec l'autre. Les calculateurs hybrides ont commencé à apparaître lorsque les ordinateurs sont devenus plus compacts. Un calculateur hybride pouvait être utilisé pour simuler le vol de missiles erraires. Le calculateur analogique était programmé par un câblage, tandis que l'ordinateur l'était par carte perforée. Mais la tâche à réaliser dans Apollo était si complexe qu'un calculateur analogique était insuffisant pour l'affaire, et qu'un ordinateur était nécessaire. Et voilà qu'arrive la GC dont le MIT avait la charge du développement. Le commentateur de la vidéo dit que les ordinateurs de ce temps étaient assez encombrants, et que, même lorsqu'ils étaient fiables, ils étaient assez longs comparés avec les ordinateurs actuels. Mais c'était aussi le cas de la GC, peut-être moins encombrant, mais tout aussi lent. David Mindel dit que l'équipe du MIT qui a développé la GC a innové en donnant des priorités différentes aux tâches, au lieu de leur donner la même priorité. Effectivement, les tâches de la GC avaient des priorités différentes, comme cette table le montre. Mais ce n'est pas la GC qui a inventé la priorité des tâches, car d'autres ordinateurs, tels que l'IBM 1800, étaient aussi capables d'utiliser des priorités différentes pour les tâches, dès 1964. Dans la vidéo, ils montrent Margaret Hamilton, la seule femme de l'équipe de développement, devant une grande pile de listings. Oh vraiment, est-ce que la GC nécessitait de si nombreuses lignes de programmes? La NASA a montré un extrait du listing. Il tient sur cette page, et le commentaire du listing dit que la partie de programme qui est montrée occupe 6860 bits en mémoire, dans la mémoire à cordes de Thor, cela fait en moyenne 980 bits par page. La mémoire à cordes de Thor, supposons un moment qu'elle pouvait marcher, avec une capacité de 589 824 bits. Si nous divisons par 980, nous obtenons un résultat de 601,86. Autrement dit, le programme qui est codé dans la mémoire à cordes de Thor, tient dans environ 600 pages. Ceci est une estimation, cela peut être un peu plus ou un peu moins, mais cela ne devrait pas en être très éloigné. Ceci est un listing de 1000 pages. Il devrait donc être plus que suffisant pour tenir tout le programme de la GC. Alors, pourquoi devait-il utiliser tant de listings pour écrire le code de la GC? Donays annonce que la mémoire de la GC était équivalente à 72 kilooctets. C'est correct, chaque module de mémoire contenait 256 tors, à travers desquels 192 files de détection pouvaient passer, et permettait donc de programmer 256 fois 192 égale 49152 bits, ce qui donne 49152 divisé par 8 égale 6144 octets. Il y avait 12 modules de mémoire dans la GC, de rangée de 6, ce qui donne un total de 6144 fois 12 égale 73728 octets. En fait, l'unité de mémoire de la GC était un mot de 16 bits, et cela faisait donc un total de 36864 mots de mémoire. Ceci, bien sûr, en supposant que cette mémoire pouvait vraiment fonctionner. Donays ne paraît pas heureux lorsqu'il annonce la taille de la mémoire de la GC. On dirait qu'on lui arrache une dent. Donays a écrit un article à propos de la GC, tel « About the Apollo Guidance Computer », qui est très amusant à lire lorsqu'on a quelques compétences. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une collection de gags. Ces gags sont des indices évidents que les missions étaient truquées. ... Sous-titrage FR ? ... 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